la forme c'est le fil électrique donc là la matière il y a des formes, on est dans le monde de la forme c'est le câble donc en tant qu'énergie je passe dedans et il y a le créateur qui est aussi ce que je suis qui a créé le câble et l'énergie et lui il s'incarne partout dans le câble, la gaine, les fils électriques bref à un moment donné la matière elle va changer de forme parce que l'intensité de l'énergie du courant électrique pour parler simplement, qui va traverser va être telle que ça peut faire griller la matière à un moment donné il faut mettre à jour le matériel en lui même, la physicalité exactement mais déjà là on est à l'énergie qui passe dans le câble donc dans la matière, s'intensifie et plus la lumière qui descend la lumière qui pop encore et encore et encore remplacer la bulle des programmes du collectif plus et bien ça va faire de la mire en gros et à un moment donné on n'aura plus besoin de la forme de cette forme là ce sera un autre niveau de jeu encore ok ouais avec toute la ouais avec quand on reste dans cet état là il n'y a plus la tristesse comment ça pourrait ça comment ça s'appelle la nostalgie ce genre de truc ça disparaît en fait c'est ça qui est magique parce que là pour résumer toute la conversation qu'on a eu depuis tout à l'heure tu m'as fait toucher à un point où je m'en fous de tout où je suis content pour tout où j'ai besoin de rien où j'ai envie de rien et où tout peut se faire et où j'ai réponse à tout et où tu m'as fait toucher l'état du tout c'est un truc de dingue et où je peux quand même continuer à parler tu vois c'est ça qui est ouf ouais ouais mais tout en sachant que vivre en fait c'est aussi totalement ok qu'à un moment donné je sois reprojeté dans le film dans un scénario parce que pourquoi ? parce que j'ai besoin de le voir j'ai besoin de le voir j'ai besoin de voir les bulles de concept collectif 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 je sais plus dans lesquelles je suis englué sans le savoir pour ça pour bien que je les vive pour bien que ça et donc le décor va changer et d'un coup je vais connecter un étage je sais pas ce que ça va être je me sens mal je me sens lourd ou ma femme me fait chier ou le voisin tape à 3h du matin et fait de la musique bref tu vois le feedback qui est toujours nécessaire c'est juste qu'il va changer un petit peu de forme au fur et à mesure du chemin et tu vois là en disant tout ça mais je me sens avoir peur il y a de la peur ok tu vois et je le dis et c'est pas le dire pour que ça se libère non juste je le dis je me sens en terre d'accord ok vas-y continue et en en disant tout ça je vois bien que ça commence à bouger un peu tu vois là ça remonte un peu au coeur et déjà ça fait du bien de de voir que j'ai de la terreur pour ce que je pourrais ne plus vivre ou une peur de ne pas vivre ce que j'ai vraiment envie de vivre ou que peut-être soi-disant j'ai vraiment envie de vivre parce que du coup ça me fait ça me refait penser à la conversation que j'ai eue avec Thaïs tout à l'heure et où je voyais bien moi aussi j'ai un moyen de maison là je suis en voyage pendant au moins 6 mois 8 mois j'en sais rien tu vois et et si c'était faux et si mon désir de maison c'était totalement un désir collectif tu vois que c'était une sorte de programmation collective de arriver à un certain âge il faut il faut avoir sa maison son chien ses pensouffles sa femme et ses enfants tu vois juste mettre en lumière la bulle de scénario la bulle de programmation dans laquelle je suis englué en disant ah bah oui c'est sûr et certain mais à m'en couper un bras je veux ça peut-être pas peut-être pas les amis et là tu connectes une grande question qui me traverse souvent ouais c'est quelque chose du style bon je pense que t'as déjà entendu parler du truc tu sais soi-disant quand tu meurs tu vois la lumière et il y en a qui te disent ouais mais si ça se trouve c'est la lumière du prof et nosto dans lequel tu vas sortir et où tu vas te faire et c'est pour ça que les gamins ils chialent parce qu'à ce moment là ils sont encore assez conscients ils se disent putain merde et là en fait ça me faisait réagir mais tellement puissamment à me dire ouais mais non mais moi j'irais à gauche ou à droite mais il m'aura pas ce salopard il va pas me renvoyer tout de suite dedans je vais esquiver le bordel et du coup ça me renvoyait puissamment à la terreur d'être coincé à la terreur de ne pas avoir le choix à la terreur de me dire mais finalement mais est-ce que ça va encore s'arrêter et puis c'est vie de merde etc alors ça te rassure ou pas mais en fait le choix il n'est pas là il n'est pas à ce niveau là le choix n'existe pas très clairement le truc des réincarnations c'est de l'arnaque en fait on va reprendre les bases pour me réincarner il faut que je sois quelqu'un il faut que j'adhère à la croyance que je sois quelqu'un et déjà rien que ça j'ai compris meurs en étant convaincu que tu n'es rien tu vois et tu vois tu devances ma parole c'est pas mourir oui même à ce moment là lorsque le corps termine sa fonction c'est mes vies et tu vois c'était Mouji qui disait ça c'était une de ses vidéos et j'adore cette vidéo c'est mourir avant de mourir ah putain ouais génial tu vois c'est la joie de n'être rien en particulier et donc de ne se définir en fait de n'adhérer à aucune coloration en particulier de je suis un homme je n'aime pas machin je vais donner je vais donner un exemple en direct qui est vraiment flagrant parce que je l'ai vécu il y a trois jours trois jours Jérémy a joué au casino casino en ligne ouais et donc du du vrai argent quoi j'ai mis 100 euros de mon compte bancaire alors déjà c'est fou dans ma mémoire mais en gros on fait une première partie où on gagne je crois et on fait une deuxième partie où l'argent commence à descendre de mémoire et là où je commence vraiment à à les bulles de croyances collectives commencent à ressurgir c'est de l'arnaque c'est conçu pour ceci c'est conçu pour cela et vraiment moi le casino à la base je mord de chez mort j'amène joué à ça je commence à vouloir jouer au casino maintenant pourquoi ? parce que j'ai vu les bulles de croyances collectives ça ne veut pas dire que je vais miser 500 balles par mois ça veut dire que maintenant je suis indifférent je peux même jouir et même vraiment m'amuser là je joue au casino pour deux fois avec du foire mais c'est ok je me vois bien jouer 50 balles c'est totalement ok la préférence c'est une coloration si je suis alors tu sais les gens dans la spiritualité réalisation du soi ils disent bah oui je ne suis rien machin mais si t'es rien t'as pas de préférence ouais t'as aucune préférence ça ne veut pas dire que tu vas en fait voilà ça ne veut pas dire que tu vas accepter tout ah ouais mais quand t'as dit ça ça m'a dit que d'un côté enfin au plus tu vas dans cette direction au plus tu enlèves des choses et où du coup ça m'a dit à un moment donné tu n'es que la pile qui fait qui est le réceptacle d'une expérience qui rentre et qui sort instantanément elle ne reste pas elle rentre elle passe partout mais d'un autre côté ça m'a aussi dit en même temps mais même ce niveau là ça reste une illusion ça reste une construction pour quelque chose et qu'est-ce que c'est que ce quelque chose mystère ça ramène à finalement qu'est-ce qu'on fout là mais ça là j'ai pas la réponse ouais mais on s'en fiche en fait de la réponse on n'est pas là pour avoir des réponses là on n'est pas là pour ça et donc tu vois finalement ouais tu vois je passe de le casino c'est l'arnaque jamais je n'y jouer et blablabla et j'en avais pas conscience à bon maintenant c'est ok de jouer au casino et je prends même du plaisir ouais tu vois c'est ce genre de retournement ce genre de miracle comme il disait à l'époque en trois jours waouh juste parce que bah j'ai été honnête je me suis dit les choses j'ai dit les choses j'ai vécu les choses et j'ai vu que c'était une bulle de croyance collective et donc en tant que bulle de croyance collective c'est une bulle elle éclate ou elle s'éloigne elle appartient en collective et il y a une sorte de de programme qui dit c'est moi je suis comme ceci alors que tu viens de le dire c'est une expérience qui ne fait que traverser même les préférences les préférences que je pense être vraiment en mode ah oui je déteste le café ou j'adore la fraise tu vois ok ça fait que passer mais du coup le chemin de la réalisation c'est pas temps de déconstruire tout ce qui est déconstruit on accède là depuis depuis qu'on discute merci de nous avoir permis d'accéder à cet espace du point zéro d'où tout vient et où tout retourne mais tout ça ça existe tout ça mais ok la vie ça sert à rien ouais je suis assez d'accord ouais on est tellement des êtres on est tellement attachés à plein de trucs ouais on n'est pas des êtres humains on est des fers humains ou des ouais non mais des compréhenseurs humains tu sais ouais c'est vraiment le niveau moins un du jeu humain l'expérience humaine telle qu'on la vit sur cette planète pour le moment et on vit un processus tu vois à force d'éclater les bulles et bah t'éclates la bulle de je suis quelqu'un la programmation de c'est moi qui vis bah non en fait non non je peux le dire maintenant je peux l'affirmer avant c'était j'arrivais pas à affirmer ça ni en face de vous enfin ni sur youtube ni en face de ma famille ni maintenant en fait ce que je suis n'a pas de forme ce que je suis n'a pas d'odeur de couleur de taille il n'y a pas de revient alors attends parce que regarde dans cet état tu reviens ou tu arrives ou peu importe dans cet état tu deviens le dieu endormi qui n'a pas de perception non regarde je parle depuis tout à l'heure j'ai des émotions je te dis que j'étais lourd tout à l'heure là je suis en mode joyeux là j'ai chaud je me dis bon je sais pas si je vais prendre une autre personne enfin j'en sais rien tu vois et je t'es au cinéma tu regardes un film d'un coup ton téléphone il vibre ça te fait revenir à toi et j'ai bien utilisé le mot revenir à soi est-ce que le film s'arrête ? ouais ok bah voilà et là le film il continue est-ce que je suis concerné par quoi que ce soit ? non est-ce que je vis les choses ? oui pourquoi séparer encore ? être et et incarnation pourquoi toujours de la séparation ? soit je fais ça soit je fais ça c'est l'illusion du choix on croit qu'on a le choix on n'a pas le choix et là je suis en train d'éclater des bouts collectives mais pour moi ? ouais non mais moi aussi là je suis en PLS tu vois c'est et il y a nécessité à un moment donné on a commencé la conversation il n'y avait pas de questions précises de ton côté à un moment donné t'as eu une question j'y ai répondu après on s'est branché sur ce sujet là et on est en train d'éclater des bulles et c'est comme si c'est la vision de cet être hors temps qui s'incarne directement dans la matière de être qui est hors temps du moi hors temps c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de comprendre pour éclater les bulles le concept c'est ouf parce que ça m'a dit même ça ça génère du feedback et c'est ce que tu ressens dans cet état où tu te sens défoncé ça génère du feedback dans ton corps quand t'es au contact de cet être qui est au-delà du temps en fait et c'est incompréhensible on revient à la compréhension c'est incompréhensible qu'un truc intemporel génère des effets dans le temps l'espace et la matière je vois ça là j'ai vu une image en tête c'est t'imagines il y a une bulle c'est le monde et il y a être qui est autour il fait des il appuie sur la bulle ça a des effets de l'extérieur mais ça a des effets ouais ok d'accord avant il se projetait dans la bulle il pensait qu'il était le petit personnage et il essayait d'agir sur la bulle ça avait des effets de l'intérieur là j'ai envie de dire mais réveillez-vous vous n'êtes pas quelqu'un vous pensez l'être il y a une programmation qui vous dit c'est moi vous n'avez aucune pointe ce que je disais à Thaïs tout à l'heure c'est pas parce que t'as une sensation que ça prouve quoi que ce soit mais parfois la sensation est si forte ça c'est ah ah ouais j'ai mal ah je souffre je suis en joie mais c'est ok c'est le ben merci Samuel parce que là en fait c'est c'est on a atteint on a atteint l'arrivée et on est aussi au point de départ c'est fantastique paradoxe mais c'est le paradoxe ouais ouais mais en même temps enfin depuis que notre conversation m'a envoyé dans cet état c'est que des paradoxes mais en même temps c'est que limpide parce qu'il y a toujours une boucle qui se forme peu importe ce que je crée je suis en train de comprendre même pas comprendre de vivre de sentir de capter que hop tu lances un truc bam ça te revient et du coup le point de départ tout et son contraire se passe entre les deux et ça te revient et ça te revient donc là merci parce que quelque part il n'y a rien de plus à comprendre quelque part on pourrait on pourrait fermer la page et vivre toute notre vie uniquement en ayant capté ce truc et je pense qu'on aura déjà fait une bonne partie du travail de ce qu'on était venu faire sur terre et entre temps vivre que papa est mort maman est partie au bout du monde que je me suis marié que j'ai eu trois gosses ou pas ou que j'ai eu une barrage ou que j'ai eu carrément fait des millions en trading ou alors que j'ai perdu des centaines de milliers et que je suis à crédit pour le reste de ma vie et qu'en même temps finalement à chaque instant je suis capable de revenir à ce truc qui fait que tout va bien ici et maintenant pour toujours et à jamais ouais c'est très bien résumé ouais carrément bon bah à une prochaine vie Samuel à une prochaine vie ouais carrément carrément j'adore c'est léger comme tout c'est super bah ouais c'est un plaisir aussi